Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ESAT, établissement spécialisé pour travailleurs handicapés. Pourquoi je vais parler de ce milieu de travail qu'on ne connaît pas très bien ? Les personnes ne sont pas toutes au courant de ce milieu de travail. Il y aura prochainement, vers 15 jours, un mois, une vidéo sur ce milieu de travail adapté aux personnes handicapées. Je vais vous parler de ça tout simplement parce que le sujet que je vais parler, c'est sur le handicap des personnes qui travaillent dedans. Il y a des gens qu'on met un peu de mélange, un peu de tout, mais honnêtement, il ne faut pas mélanger trop les personnes. Le sujet, c'est qu'on travaille pour des entreprises comme, je cite un nom, Automotor, la société Ikea des meubles, La société, comment dire, en gros, il y a beaucoup trop de noms de sociétés à dire. Il y a même des marques de parfums qui sont chez nous. Bon, je parle de tout ça car, parce que les gens ne nous reconnaissent pas très bien, ils ne comprennent pas pourquoi on est dans ce milieu, car il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas trop embaucher des handicapés et pourtant, ils ont des bonnes capacités pour ce milieu. Donc, ce que je désire, c'est d'avoir aussi des écoutes envers nous, pour faire comprendre que nous, les handicapés, qu'ils soient visuels, malentendants, quelqu'un qui a du mal à marcher, des choses comme ça, et handicap mentaux, il faut tout dire, toutes ces personnes-là travaillent dans un milieu protégé, comme on dit, un travail spécialisé pour eux. Donc, établissement spécialisé pour les travailleurs handicapés. Je vous explique tout ça, car moi-même, que je suis handicapé visuel, je défuse cette vidéo pour vous faire comprendre que les gens ont du mal à comprendre qu'une personne handicapée travaille comme eux, sauf un peu différent. Mais les salaires ne sont pas les mêmes. On ne va pas compter l'allocation à du handicapé. On pense sérieusement, tout simplement, que la personne gagne, en variant, pour quelqu'un qui travaille à plein temps, 550 maximum, ce qu'on donne, ce qu'on dit. D'accord ? Je vous donne des chiffres comme ça, parce qu'il y a des chiffres beaucoup plus importants. Il y en a qui gagnent 600, mais bon, il y en a qui travaillent même pour des particuliers. Il y a des jeunes qui travaillent pour des particuliers, qui veut dire tout simplement au jardin. Et tout ça sera un jour montré en vidéo, parce que je vais vous faire montrer, je vais vous faire mon programme de cette vidéo actuelle, que j'ai en train d'installer aujourd'hui, pour vous faire montrer tout simplement que les handicapés qui travaillent dans ces milieux-là ne sont pas, comme on dit, aussi bêtes qu'on le croit. Donc, je ferai une vidéo plus tard, car celle-ci sera sur mon ordinateur, que je vais balancer. Je vous souhaite tous une excellente journée, et j'espère que vous allez vous plaire de l'écouter cette vidéo. Je vous remercie, et bonne continuation à vous.